Futur adversaire du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, la Real Sociedad se porte bien. Ce mardi soir, l'équipe basque s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Roi en allant gagner sur la pelouse du Celta Vigo 2 à 1. Les joueurs d'Imanol Algacil n'ont même perdu qu'un seul de leurs 16 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le capitaine Mikel Oyarzabal a ouvert le score au bout de 75 secondes, à la réception d'un centre de Mikel Merino II. Geraldo Becker, arrivé cet hiver en provenance de l'Union Berlin, s'est chargé de faire le break sur un contre-peu après l'heure de jeu 66e. Le Surinamien avait été parfaitement lancé par Brehmendez, lui-même auteur trois jours plus tôt du but de la victoire sur cette même pelouse en Ligue 1 à 0. Et comme trois jours plus tôt ? Les Basques ont encore perdu un latéral gauche. Samedi, c'était Théan Munoz qui s'était fait les croisés. Ce mardi, c'est Kiran Tierney qui s'est tenu une cuisse sur un dégagement en fin de première période et a immédiatement demandé le changement. La presse espagnole évoquait ces dernières heures le possible recrutement de Javi Gallant Atletico de Madrid. Le Celta a réduit l'écart dans le temps additionnel par Lucas de la Torre 90e plus 1 mais n'a pas pu empêcher la Real de rejoindre le dernier carré. Où les Basques affronteront en confrontation aller au retour le vainqueur de Mallorque, Géronne, qui a lieu ce mercredi. ... ...